Je t'embête pas longtemps, promis, mais si tu peux penser à mettre un petit pouce vers le haut et t'abonner, ça serait trop mignon. Bisous, bisous ! Et coucou les Uncanteurs et Uncanteuses, après Camilo, vous avez choisi Dolores, à son tour de passer sous la loupe. Dolores est un des personnages les plus appréciés d'Uncanto, alors qu'elle n'est qu'un personnage secondaire, voire même tertiaire. Il s'agit de la cousine de Mirabelle, la grande sœur de Camilo et d'Antonio, et donc la fille de Peppa et Félix. Et il faut avouer, même si elle déclenche plusieurs scènes très humoristiques, on ne peut pas lui faire confiance. Ah bah désolé, mais c'est pas une théorie, c'est un fait que vous avez tous bien vu. Elle porte une robe avec des symboles rappelant son pouvoir, comme tout le reste de sa famille. On peut donc retrouver comme un symbole d'onde ou même deviner une oreille qui écoute. Ses cheveux sont attachés, ce qui n'est peut-être pas juste pour le style, mais pour dégager ses oreilles pour lui permettre de mieux entendre. D'ailleurs, on pourrait presque deviner que ses boucles d'oreilles et son collier seraient similaires à des vinyles. Comme son pouvoir pourrait aussi nous le faire deviner, la musique aurait dû être très importante pour elle, comme le confirment d'ailleurs les premiers artworks de la jeune fille. Pour sa chambre qui n'est pas montrée à l'écran, on peut penser qu'elle pourrait rappeler un conservatoire. Les réalisateurs ont confirmé qu'elle devait être ensonorisée pour lui permettre de ne pas être victime de son pouvoir. Ceci dit, à aucun moment il ne semble être un handicap pour elle, comparé à celui de sa mère par exemple. Bien qu'on la voit se boucher les oreilles quand les gens applaudissent. Ça porte à la particularité de la représenter les yeux ouverts, tout comme son oncle Bruno, car ils possèdent tous les deux un pouvoir d'extra-sensibilité. Comme si elle avait elle-même peur d'être espionnée, dans la chanson « Ne parlons pas de Bruno », elle chante son couplet en chuchotant. Et encore plus au dernier passage où sa voix est la plus basse d'entre toutes. La légende raconte qu'il y a encore des gens qui ne l'entendent pas. Comme beaucoup d'entre vous l'ont souligné, le pouvoir de Dolorès entraîne quelques incohérences. Elle peut entendre un battement de cils à l'autre bout de la ville, mais ne réagit pas à certains événements qui se passent dans la maison. Mais il ne faut pas oublier que comme pour l'histoire de la maison bordélique que nous avions déjà traité ensemble, il faut parfois des facilités scénaristiques pour permettre à l'histoire d'avancer. Toi aussi t'as remarqué des choses sympathiques sur Dolorès ou même des théories ? Viens en papoter en commentaire, je suis trop curieux. Si vous n'avez pas vu le zoom sur Camilo, il est déjà disponible, ainsi que toutes les parodies et secrets dans les précédentes vidéos. A très bientôt, bisous bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada